Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la Transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Le Conseil vous invite à déposer la liste de vos biens. Merci. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions du Président de la Transition, chef de l'État, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, veuillez occuper les votées qui vous est réservées. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Avant de mettre fin à cette audience solennelle, je voudrais, au nom du Conseil constitutionnel, m'endresser à vous, à présent que vous conduisez la destinée de toute la nation. Monsieur le Président, après 2014-2015 et la brève période de vie constitutionnelle normale, soit de 2016 à début 2022, le Burkina Faso se retrouve depuis le 24 janvier 2022 dans une transition politique avec l'avènement au sommet de l'État des membres des forces armées nationales regroupés dans le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Vous dites avoir été un artisan de ce changement. Au titre des justificatifs de cette transition, il a été soutenu la dégradation compte tenu de la situation sécuritaire et l'incapacité du pouvoir alors en place d'y remédier. 8 mois après, les réalités du Burkina Faso n'ont guère changé véritablement, vous conduisant à opérer un recadrage dans la conduite des affaires de l'État, notamment dans la lutte contre le terrorisme, ce qui justifierait les événements du 30 septembre, des premiers et deux octobres 2022. Dans tous les cas, les Assises nationales du 14 octobre 2022 vous ont désigné pour conduire la suite de la transition. Le Conseil constitutionnel vient de recevoir votre serment. C'est un engagement solennel et ferme que vous avez pris devant le peuple. Monsieur le Président, c'est à vous qu'il appartient dès à présent. Vous devrez assortir le Burkina Faso des situations à la base de cette instabilité au sommet de l'État depuis près d'une décennie. Pour ce faire, et ce conformément aux missions de transition définies dans la charte du 14 octobre 2022, il vous faudra très rapidement vous atteler à libérer le pays des hordes terroristes et à permettre à nos frères et sœurs déplacés de regagner leur localité d'origine. La conduite du processus électoral devant mener au retour à l'ordre constitutionnel est aussi un des grands chantiers de la période transitoire. Permettez-moi, avec un regard de civil, d'insister sur cette libération du pays car une partie de notre pays est sous emprise terroriste. Je n'en dirai pas plus à vous qui connaissez bien le terrain de la lutte contre le terrorisme. Dans tous les cas, c'est la situation sécuritaire qui a conduit à l'avènement du MPSR et encore un recadrage que vous venez d'opérer en son sein. Vous êtes venu pour redresser la barre. Sachez que vous avez quasiment une obligation de résultat. Car, pour paraphraser le président Thomas Sankara, un de vos dévenciers à la tête de l'État, celui qui n'a pas fait mieux que son prédécesseur n'a rien fait. Vous devez donc relever ce défi. Monsieur le Président, vous avez pris sur vos épaules de très lourdes charges. Il ne suffit pas de prendre le pouvoir, encore faut-il pouvoir l'assumer pleinement et bien au service du peuple burkinabé qui n'a que trop souffert. Faites en sorte que le peuple vous soit reconnaissant comme à un digne fils au terme de la transition. Par la force des choses, vous devenez pratiquement le dernier recours, l'ultime recours. Il arrivera que vous vous sentiez seul, mais ce sentiment de solitude est intrinsèquement lié à l'exercice du pouvoir d'État, comme d'autres difficultés du reste, que vous saurez surmonter grâce à votre opinion à traiter et à la qualité de celles et de ceux qui vous accompagneront. Monsieur le Président, le Burkina Faso est un État souverain. Son peuple est prêt au prix le plus fort à défendre cette souveraineté. Il vous appartiendra en tant que leader de savoir canaliser ses énergies et les mettre en ordre de bataille pour venir à bout de l'ennemi. En toutes circonstances, vous devez avoir à l'esprit les termes du serment que vous venez de prêter. Le Conseil constitutionnel vous encourage vivement dans l'accomplissement de la noble mission qui vous attend et vous souhaite plein succès pour le recouvrement de l'intégralité du territoire national, pour le retour définitif de la paix dans le pays, pour la cohésion nationale. Souhaitons de tout cœur que la prochaine prestation de serment d'un chef d'État soit celle du Président du Faso élu après une transition réussie à la grande satisfaction de tous les Burkinabés. En conclusion, avant de conclure, je voudrais vous renvoyer tous cette interpellation. Notre pays, la Haute Volta, de nos aïeux, et le Burkina Faso d'aujourd'hui, a connu des vicissitudes dans son histoire sociale et politique que je renvoie à votre mémoire collective dont les aspirations au droit, à la liberté, à la justice, ont contribué à l'adoption de la Constitution du 2 juin 1991. Voilà près de 30 années que, malgré les nouvelles vicissitudes, elles continuent de régir tant bien que mal la vie citoyenne, politique, militaire et judiciaire. La question qui se pose est pourquoi, à ce jour, la satisfaction des intérêts de notre peuple reste non assouvie. Serait-ce de la responsabilité de nos acteurs politiques ? Serait-ce la responsabilité de notre armée, de nos forces de défense et de sécurité ? Serait-ce enfin celle de notre système judiciaire et de l'institution en charge d'en assurer son respect ? La réponse à ces questions individuellement et collectivement nous permettra de nous retrouver dans 21 mois au matin ou au soir de la fin des élections qui consacreront une vie constitutionnelle normale. À cela que la jeunesse nous donne rendez-vous, nous espérons dans un contexte d'une vie républicaine faite d'une sécurité et d'une unité, d'une réconciliation et d'une bonne gouvernance retrouvée. Gageons de ne point rater ce rendez-vous que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, je vous remercie de votre aimable attention. L'audience solennelle des prestations de serment de M. Ibrahim Traoré, capitaine des Forces armées nationales, en qualité de président de la transition, chef de l'État, est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada